En février 2020, 9 étudiants de l'Université de Montréal ont rejoint leurs homologues français et suisse pour une école d'hiver intitulée « Médiation de la musique, un monde d'interprétation ». La question des rôles que peuvent prendre l'interprète et le médiateur autour de l'œuvre musicale était au cœur de l'événement. L'école d'hiver a permis aux étudiants, professionnels et chercheurs de discuter de la place de l'interprétation dans les activités de médiation en musique au sein de différentes institutions musicales parisiennes. Alors, si on parle du terme « interprétation », pour moi, en fait, c'est à la fois la raison et l'objectif de la médiation, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux pour définir ce terme-là. Il y a à la fois l'interprétation qui va être livrée par les instrumentistes et l'interprétation qui, elle, va être plutôt partagée par la médiatrice ou le médiateur et le public, alors toute forme de public. Depuis le rôle de l'artiste sur scène jusqu'au public qui reçoit l'œuvre, on est dans une chaîne d'interprétation qui fait que de l'objet musical initial, qu'il existe en forme d'une partition ou d'une pratique collective, tout un cheminement qui va amener cette œuvre à l'expérience sensible au spectateur et qui va continuer à vivre puisque ce spectateur va être lui-même amené à partager l'expérience vécue. Dans les conservatoires et les universités, les cursus de formation à l'interprétation et à la médiation sont très souvent distincts. Les échanges de la semaine ont cependant témoigné de l'importance de penser ces deux pratiques conjointement. Du musicien d'orchestre réalisant des animations musicales en milieu hospitalier, à la médiatrice-compositrice travaillant dans des quartiers sensibles, les intervenants envisagent tous à leur manière les questions liées à l'interprétation. Certains considèrent l'interprétation et la médiation comme deux activités séparées. Pour d'autres, l'interprétation s'inscrit directement dans les activités de médiation. Elle peut alors apparaître de manière ponctuelle, à différents moments des activités de médiation, ou mettre progressivement en valeur l'ensemble des lectures personnelles et successives des différents acteurs. Ça pensait tout de suite au public, même si l'interprétation, on peut l'avoir parmi tous les acteurs en présence d'une médiation. Un artiste qui est médiateur le temps d'une rencontre, ou pas d'ailleurs, bref, c'est un autre sujet. Je conçois assez mal qu'un artiste, sans interpréter quelque chose, ou interpréter lui-même sa propre production artistique, puisse véritablement faire passer quelque chose. Un médiateur est là aussi pour donner une forme d'interprétation de l'objet dont il est en train de parler. Après, ce qui me semble le plus important, quand même, parce que pour moi, la médiation, elle est avant tout pour des publics. Et si on parle d'interprétation de leur côté à eux, il ne s'agit pas forcément pour moi de leur faire interpréter ou jouer par la pratique quelque chose, mais je pense que c'est gagné à partir du moment où, ne serait-ce qu'on a essaimé en eux l'idée que l'interprétation leur était possible, l'interprétation d'une proposition d'un dispositif, qu'ils se sentent eux-mêmes légitimes à interpréter l'objet artistique, quel qu'il soit. Donc, si on se figure à qui on s'adresse, on va vraisemblablement être dans une dynamique différente selon à qui on s'adresse. Si on s'adresse à des enfants, si on s'adresse à des personnes âgées, c'est-à-dire que quelque part, on se met à la place d'eux. C'est basique de dire ça, mais c'est des questions d'empathie, c'est-à-dire faire une place à l'intérieur sur ce qu'on imagine que peut être l'autre. Et donc, à partir de là, il y a quelque chose de cette tension entre l'idée qu'on se fait de l'autre et l'idée qu'on se fait de soi, qui produit quelque chose. Et il produit quelque chose, alors est-ce qu'il produit quelque chose grâce à la musique, ou pour la musique, en vue de la musique ? Je ne sais pas trop. Moi, j'ai tendance à penser que c'est plus la médiation comme rencontre, c'est-à-dire la médiation comme... C'est moins la médiation de la musique que la médiation par la musique. C'est-à-dire qu'il y a une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Marie-Pierre Lassus, dont je vous invite à lire les travaux, qui est une ancienne musicologue qui a inventé un master à responsabilité citoyenne à Lille, qui a écrit plusieurs livres, qui dit que la musique est milieu. C'est-à-dire qu'on peut penser la musique comme l'espace même de la médiation. Dans la musique, quelque chose est possible d'une de cette rencontre. Donc, évidemment, tous les processus d'interprétation sont à l'œuvre. Dans les activités de médiation, l'interprétation n'est pas spécifiquement assignée à l'un des acteurs en présence. Parce que cette activité interprétative fait appel à la subjectivité de chacun, elle peut, au contraire, être un moyen d'inclure chaque participant. En faisant dialoguer les différents registres d'interprétation, le médiateur fait apparaître certaines prises qui peuvent être utilisées pour l'appropriation des contenus musicaux. C'est avec cette perspective que les étudiants du Québec ont partagé leur activité de médiation avec l'ensemble des participants de l'école d'hiver. Dans le cadre de cette activité, les participants étaient invités à découvrir et à s'emparer des influences nordiques, celtiques et québécoises teintées de modes de jeu baroques du groupe Sky Concert. Après avoir échangé leurs ressentis suite à l'écoute d'extraits de musiques traditionnelles, les participants ont créé une carte collaborative à partir des mots-clés qui ont émergé des discussions. Cela a permis de mettre en évidence la diversité des interprétations, tant du côté des artistes qui s'inspiraient librement des musiques traditionnelles, que des participants qui parfois les découvraient et des médiateurs qui les avaient analysées. En effet, dans ce vaste milieu qu'est celui de la musique, s'entremêlent les expériences personnelles, les sensibilités. C'est donc par la mise en valeur de la subjectivité de chacun, qu'il s'agisse de médiateurs, publics ou musiciens, que la diversité des interprétations trouve sa place dans les dispositifs de médiation. Alors, cette question de l'interprétation est à ce point vaste et complexe que je vais sans doute répondre en vous proposant un autre mot qui rejoint vraiment l'interprétation et qui est au centre tout à la fois de l'acte de l'interprète musicien et de l'acte de l'interprète médiateur. C'est cette question de la subjectivité. Je crois qu'il faut aussi l'assumer, évidemment, en médiation, une pluralité de manières de faire et de points de vue, avec toujours cette idée qu'il n'y a pas une réponse unique et un discours unique à une œuvre donnée. Selon sa posture, la personne qui propose l'atelier peut cependant jouer différemment avec le paramètre de la subjectivité. Avec son instrument, le musicien propose une interprétation prenant peut-être pour acquis que le fait de jouer est la voie privilégiée de communication. Le musicien médiateur, quant à lui, s'appuie moins sur le présupposé du partage du langage musical que sur la nécessité de créer des conditions propices à la réception et à l'expérience sensible du public. Cette idée ouvre sur toute une série de conséquences pratiques pour les médiateurs de la musique. Comment faire cohabiter ces deux préoccupations dans une même activité ou chez un même individu ? Comment laisser une place à l'interprétation de chacun sans trahir ni les intentions du compositeur, ni celles de l'interprète, et en respectant celles des participants ? Quel espace laisser pour l'interprétation de chacun ? Plus concrètement, comment faire en sorte de nourrir une activité de médiation en faisant dialoguer et rebondir ses interprétations ? Dans quelle mesure l'interprétation des uns influence celle des autres ? L'adaptation est-elle nécessaire ? Alors, au conservatoire, évidemment, ça paraît naturel de privilégier l'interprète, d'une part, et le compositeur. Donc, on va forcément essayer, en tant qu'interprète, d'être très proche des intentions du compositeur. Donc, on va accorder vraiment l'importance à ce qu'a voulu le compositeur sur sa partition, aux indications qu'il a notées, etc. Donc, il y a un courant, en effet, d'interprètes qui estiment qu'il faut suivre ce qui est indiqué sur la partition pour être au plus près de l'intention du compositeur et ne pas donc s'en éloigner. Donc, on accorde en effet beaucoup d'importance à l'interprétation, l'intention du compositeur. Après, évidemment, avec les études et les théorisations récentes sur l'esthétique de la réception, de plus en plus, on essaie de donner un espace interprétatif à l'interprète, c'est-à-dire aux musiciens. Alors, dire que j'ai une interprétation qui m'a marquée par-dessus tout, c'est impossible, mais de façon générale, pour moi, un grand interprète, c'est quelqu'un qui va dépasser ce qui est écrit, que ce soit ce que je disais, l'intention du compositeur ou sa propre conception à lui. En fait, il va ne plus s'attacher uniquement aux notes, on ne va plus entendre des notes dans ce qu'il joue. En fait, on va vraiment entendre un discours, un discours avec des émotions, etc. Donc, ce n'est pas tant quelqu'un qui va maîtriser forcément la technique. On pense à des grands pianistes qui, parfois, mettaient des notes à côté. Pareil pour des violonistes qui mettaient des notes à côté, mais ce n'est pas ça le critère, en fait, pour une très bonne interprétation. C'est vraiment de s'élever au-dessus du note à note, avoir ses phrases et sa conception de la phrase globale d'un morceau. Et je pense que pour ça, le grand interprète, il doit nous laisser un espace, un espace pour l'auditeur, un espace pour que l'auditeur lui-même puisse recevoir cette musique, l'éprouver, la ressentir, ressentir les émotions et les idées que suscitent son écoute. Ils sont très rares, ceux qui mettent l'interprétation dans leur objectif de travail. Donc, finalement, j'ai fini par me dire oui, bien sûr, l'interprétation peut être le point de départ, et peut-être sans doute qu'il faudrait que ça le soit tout le temps et que le reste, ça ne nous sont que des outils qui permettent de conduire vers l'interprétation pour qu'on soit dans une pratique vivante, habité, complètement, oui, vivante, habité de la musique et que ce ne soit pas quelque chose qui perde du sens, finalement. La question du public n'est peut-être pas toujours au cœur des formations professionnelles des musiciens. Pourtant, elle peut tenir une place fondamentale dans leur carrière professionnelle et ouvrir la voie à des pratiques musicales décloisonnées. L'équipe suisse a, par exemple, proposé un atelier permettant de présenter différentes interprétations musicales commentées. L'activité proposait de réfléchir sur les intentions des musiciens en les mettant en rapport avec celles des compositeurs. Le dispositif reposait sur le dévoilement au public des effets de cette dialectique des interprétations. En partant des ressentis des participants à l'écoute, les musiciens proposaient également de plonger dans la matière musicale pour saisir leurs choix interprétatifs. Pour certains auditeurs, une première écoute qui évoquait la passion ou l'angoisse trouvait ainsi son explication dans un choix de tempo, dans l'accentuation d'une note, d'un accord ou d'une nuance. En interagissant avec les participants, les interprètes suisses ne véhiculaient plus seulement les intentions du compositeur en jouant, mais aussi en parlant. Il était ainsi possible d'imaginer d'autres raisons pour l'œuvre dont il se faisait explicitement les interprètes. La question de l'interprétation, c'est la question du sens. C'est-à-dire, d'abord, qu'est-ce que je fais ici, moi, interprète, en dehors des circuits habituels que sont les concerts, etc. Donc la vraie question que devrait se poser le musicien, c'est qu'est-ce que je viens faire ici ? Je viens partager, je viens faire découvrir, je viens ouvrir des portes, je viens apporter une dimension poétique, je viens apporter la culture. Et c'est vraiment un des axes, en tout cas dans la politique française, fondamentale, c'est j'amène ouvrir la culture à ceux qui en sont éloignés. Et quand on est malade, on est loin de la culture puisqu'on est dans un lieu clos, le concert est à l'extérieur. Donc c'était un petit peu les idées premières. Après, on est aussi dans une dynamique qui me semble intéressante dans ces questions d'interprétation parce que l'artiste joue pour ce public, mais il n'est pas simplement dans la dimension du jeu, il est dans la dimension de l'explication, entre guillemets, d'où la dimension médiation interactive, comme on pourrait dire. Et puis, au-delà de ça, ce qui nous intéresse, nous, dans l'association, c'est d'être dans une dimension participative, à savoir que les patients ont peut-être et ont sûrement envie aussi d'être dans cette co-création. Peut-être que dans ce contexte, le but du musicien est davantage d'aller à la rencontre du malade, de le toucher dans sa réalité, dans le moment présent, mais sans attente particulière. Le musicien laisse libre cours à son imagination quant à la nature de l'interprétation proposée et donne au malade l'occasion de lui apporter le sens qui lui convient. Interpréter reviendrait donc à prendre en compte la sensibilité et la singularité des publics auxquels on s'adresse. Mais se faire interprète et s'intéresser à son public, sans nécessairement faire de la mise en dialogue des interprétations la pierre angulaire du dispositif, est-ce vraiment faire acte de médiation? Interprète, pour moi, c'est déjà sachant, c'est qu'on connaît, on pratique. Alors qu'en fait, dans la vie, plein de gens ne pratiquent pas, mais connaissent. Et l'idée du médiateur, c'est de faire ouvrir ça. Le mot interprétation est un mot polysémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens. Je pense que dans le premier sens, qui est donner sens à quelque chose en interprétant, soit on le fait tous et toutes. Parce que, disons que si on est médiateur dans l'interprétation, moi, je n'interprète rien du tout. Je suis plutôt dans l'interface avec le public. La médiation, ce n'est pas juste donner une explication de, voilà, on va jouer tel morceau, c'est tel compositeur, il est né en telle année. Ce n'est pas juste une explication du contenu, mais c'est aussi votre sujet, donc une interprétation de celui-ci pour le rendre accessible à ce public spécifique. Dans cette perspective, le médiateur se distingue parce qu'il cherche à encourager l'interprétation par les publics en plus de la considérer comme une donnée essentielle à la base de l'échange. Il cherche plus particulièrement à faire surgir l'interprétation personnelle de chacun quant au sens, à la nature, à la fonction que peut prendre l'œuvre musicale ou le jeu sonore soumis. Sa formation lui permet de mettre en œuvre différentes techniques afin de s'adapter plus facilement à chaque interlocuteur et susciter son engagement. Par exemple, l'atelier de sound painting préparé par une des équipes françaises proposait au public d'interpréter en musique les gestes d'un médiateur. Ainsi, les rôles s'inversaient. Le médiateur devenait compositeur, mais l'œuvre reposait sur l'interprétation des signes par le public devenu musicien. Ça, c'est très important pour moi quand je compose de savoir qui va devoir s'emparer de cette musique. Et voilà. Donc, c'est important quand je compose. Et puis, à chaque fois que ma musique prend corps avec des gens, à chaque fois, c'est une émotion énorme parce que c'est jamais exactement comme on l'a prévu. C'est toujours beaucoup mieux, beaucoup plus fort, beaucoup plus vivant, beaucoup plus... Et c'est... Quand je travaille avec des enfants de la busserine, parfois, ça me fait pleurer de voir comment ils s'emparent des choses et qu'ils les font leur. L'interprétation est un processus que chacun met constamment en œuvre pour décrypter son quotidien, en réagissant au bruit environnant ou par les émotions suscitées en regardant une image, par exemple. Elle s'enclenche régulièrement, mais sa pratique est plus ou moins consciente. Certains métiers artistiques mettent volontairement l'accent sur l'interprétation. C'est le cas notamment du musicien qu'on appelle interprète, mais c'est aussi le cas du médiateur. Se rencontre alors différentes interprétations, les réactions spontanées, personnelles, mais aussi celles plus construites, réfléchies, qui nourrissent leur pratique professionnelle. Le public fait également partie de cette chaîne d'acteurs au cœur de la vie musicale, même s'ils se révèlent parfois moins sensibles à ces questions, souvent moins convaincus par ses capacités interprétatives. Dès lors, s'engage un dialogue entre les sensibilités et les positions de chacun. Les réflexions sur les conditions de cet échange ont animé les discussions de l'École d'hiver en médiation de la musique 2020. Chaque participant considérait la médiation selon son expérience du monde artistique et ses convictions, renversant alors l'intitulé de cette école devenu le lieu d'expression de la diversité des interprétations de la médiation. Les modes d'action et les objectifs des projets de médiation de la musique sont eux aussi sujets à de nombreuses interprétations. Et si, comme nous l'avons vu au fil de ce documentaire, l'expérience sensible constitue pour plusieurs un volet essentiel de leurs activités, toute la difficulté repose sur la valorisation de cet aspect de leur travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada